Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du couronnement du roi Charles, on va parler des préparatifs, on va parler de la soirée qu'il y aura avec de grands musiciens, des DJs et tout ça. Les invitations ne sont pas encore envoyées, mais on spécule qu'il sera invité, qu'il ne sera pas invité. Par contre, en ce qui se concerne les artistes qui vont participer, il y a certains qui ont décliné, qui ont refusé de se présenter, ils ont décliné l'invitation. Ce sont des personnes que le prince Charles souhaitait à son couronnement, parce que ce sont des stars d'aujourd'hui, ce sont des jeunes stars, et le prince Charles veut attirer l'attention du jeune public. On sait que la royauté, malheureusement, n'est pas très jeune en ce moment, quand on regarde ce qu'il a représenté, c'est son méchanceté. Et le prince Charles veut un engouement des jeunes, il veut intéresser les jeunes, que les jeunes soient un peu plus intéressés. Donc, parmi les pop stars qu'il a demandé de venir chanter et qui ont refusé, il y a Harry Styles, il y a Adele, il y a Ed Sheeran, il y a Elton John, il y a Robbie Williams. Les Spice Girls auraient refusé de venir se produire lors du couronnement du prince Charles. Ça, c'est une belle claque au prince Charles, surtout des Spice Girls qu'il avait déjà rencontrés auparavant, qu'elles ne veulent pas se produire. C'est assez étonnant, vu qu'on avait l'impression que le courant passait avec lui. Si on se base sur les photos des années 90. Mais tous ces six artistes auraient refusé de se produire. On dit que d'autres aussi ne souhaitent pas être liés à ça. Les gens se demandent en fait pourquoi un tel refus. Certains disent que le couronnement qui va avoir lieu le 6 mai prochain, il faut rappeler aussi que c'est la date d'anniversaire du petit Archie. Cette date est en conflit avec certains engagements que les stars ont pris. Lesquels, on ne sait pas, d'après les journaux, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de représentation de prévu pour chacune de ces stars. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, les gens ne semblent pas être intéressés par le prince Charles. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la, que c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche à fin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.